La saisie de deux navires de Sonatraq au Liban divise le gouvernement libanais. Nouvelle grâce présidentielle pour près de 4700 détenus. Les grandes annonces de Abdelmajid Teboun sur France 24. Rapatriement d'Algérie vers la France. 32 vols quotidiens sont effectués. La saisie de deux navires de Sonatraq au Liban divise le gouvernement libanais. Une affaire sur fond d'une grave crise politico-énergétique. L'affaire de la livraison de fioul frelatée par Sonatraq au Liban refait surface, avec une déclaration du ministre de l'énergie libanais, Raymond Gajar, qui pointe du doigt la décision de mise sous séquestre de deux navires de Sonatraq, dans la pénurie qui asphyxie son pays. Sonatraq se retrouve ainsi objet de lutte politicienne sur fond de graves crises énergétiques, qui suscitent la contestation populaire. Le dossier du fioul contre fer refait surface au Liban, qui vit ces derniers mois, une pénurie sans précédent de gasoil, qui a eu pour conséquence le rationnement drastique de l'électricité, qui ne cesse d'alimenter la contestation populaire, et attiser la crise politique, qui mine le gouvernement libanais. Jeudi dernier, le ministre de l'énergie, Raymond Gajar, a mis en cause, lors d'une conférence de presse, la mise sous séquestre, par les autorités libanaises, de deux navires de la SPC Londres, filiale du groupe Sonatraq, chargée de carburant, au moment où la population se plaint du rationnement. Le rationnement est dû à un manque de fioul. Si le fioul prend tant de retard à être livré, c'est à cause d'une affaire judiciaire, affirme le ministre, en accusant directement Sonatraq de refuser la livraison, avant la levée du séquestre sur ces deux navires. Il précise que dès cette levée, nous reviendrons au contrat qui était en vigueur, et l'alimentation en fioul s'améliorera avec la première livraison, et la seconde qui se fera cinq jours plus tard, ainsi que la troisième qui doit intervenir le 17 juillet. La mise sous séquestre des deux navires a été décidée, il y a près d'un mois, par l'administration douanière, à la demande de la justice, qui enquête sur des présumés chargements de gasoil frelaté, destinés aux centrales électriques de l'EDL, dont elles se seraient plaines au mois de mai dernier. L'affaire avait défrayé la chronique, fait la une de la presse locale, et suscitait la réaction virulente d'une députée, qui a tiré à boulet rouge sur Sonatraq et l'Algérie, qualifiée de pays mafieux. Un premier navire est mis sous séquestre, puis un deuxième. Très controversé, la décision ne fait pas l'unanimité, pour preuve, la déclaration du ministre de l'énergie libanais. Du côté algérien, Sonatraq rejette toute responsabilité en précisant qu'il s'agit d'une seule cargaison problématique, dont les analyses effectuées à l'embarquement du fioul, effectuées par un bureau d'expertise indépendant, ont établi le respect des normes prévues par le contrat qui lie la SPC Londres à l'EDL, signée en 2005, pour une période de 15 ans, renouvelable chaque 3 ans, et qui expirera le 31 décembre 2020. Ce n'est qu'à l'arrivée à destination, que le ministère libanais de l'énergie a demandé d'autres analyses. La SPC Londres n'a aucune responsabilité à partir du moment où ce produit répondait aux normes contractuelles avant son embarquement sur le navire. Dans une déclaration à El Watan, le directeur de la communication de Sonatraq a tenu à rappeler que durant toute cette période, il n'y a jamais eu d'incident ou de problème jusqu'à l'avant-dernière cargaison sur laquelle il y a eu des doutes, suivi de la dernière qui a été refusée et bloquée à ce jour à cause de l'affaire. Depuis, un autre navire a été mis sous séquestre, suscitant l'arrêt de l'approvisionnement par la compagnie et des réactions virulentes à son égard par de puissants lobbies qui veulent détourner l'attention de l'opinion publique sur la grave crise politico-économique que traverse le Liban où s'est réfugié l'ex-ministre de l'Industrie, Abdesalem Bouchouareb, pour échapper aux nombreux procès dont il fait l'objet en Algérie pour corruption, détournement de deniers publics, trafic d'influence, abus de fonction, etc. Il est important de préciser que les livraisons de fuel de la SPC à l'EDL proviennent, depuis janvier dernier, de la raffinerie Augusta, se trouvant en Italie, achetée par Sonatrac, alors dirigée par Abdelmoumenoul Kadour, dans des conditions suspicieuses auprès du géant américain ExxonMobil, à plus de 725 millions de dollars, sans compter les dépenses nécessaires à sa mise en conformité avec les normes environnementales. Un gouffre financier pour le groupe pétrolier, présenté en 2018, comme investissement vital pour l'internationalisation de la compagnie. Pour de nombreux experts, cette transaction a été conclue dans des conditions douteuses, suscitant l'ouverture d'une enquête. Saisi, le tribunal de Bir Mourad Raïs, près la Cour d'Alger, a convoqué, jeudi dernier, de nombreux cadres de la compagnie, et, après de longues auditions, a placé en détention l'ex-vice-président de la commercialisation, Ahmed Mazighi, premier haut responsable poursuivi dans le cadre de ce dossier, qui certainement, tracera la route, pour inculper l'ex-PDG de Sonatrak, Abdelmoumenoul Kadour, actuellement à l'étranger, et qui, faut-il le préciser, fait déjà l'objet d'autres poursuites, liées à d'autres affaires en lien, avec l'ex-ministre de l'Énergie, Chakib Kulil, réfugié aux États-Unis, et qui lui aurait déjà valu un mandat d'arrêt international. Algérie, nouvelle grâce présidentielle pour près de 4700 détenus. Le président de la République a décrété, ce samedi 4 juillet, une mesure de grâce en faveur de 4700 prisonniers, selon un communiqué de la présidence. La grâce présidentielle, décidée à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, concerne tous les détenus dont la peine est égale ou inférieure à 6 mois. En vertu de ce même décret, certains détenus verront leur peine réduite de 6 mois, si le restant à purger n'est pas supérieur à 6 mois et égal à 20 ans au moins. Pour les détenus dont l'âge est égal ou dépasse les 65 ans à la date de la signature du décret, et qui sont condamnés définitivement, leurs peines seront réduites à 12 mois. Cependant, précise le communiqué de la présidence, ces mesures de grâce excluent les individus condamnés par les juridictions militaires, et les individus condamnés dans des affaires de crimes terroristes, de trahisons, d'espionnages, de massacres, de trafic de drogue, de fuite, de parricide et d'empoisonnement. Les prisonniers poursuivis pour des délits et crimes d'attentat à la pudeur, avec ou sans violence sur mineurs, avec viol ou pour des crimes de dilapidation volontaire et de détournement de deniers publics, sont également exclus de cette mesure. Il en est de même pour les prisonniers impliqués dans des crimes de corruption, prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, de blanchiment d'argent, de falsification de la monnaie et de contrebande, ainsi que les infractions à la législation et à la réglementation de change et des mouvements des capitaux. A noter que c'est le second décret portant sur des mesures de grâce que le président de la République signe en l'espace de quelques jours. Pour rappel, mercredi 1er juillet, six détenus d'opinion ont été graciés par le président. Abdel-Majid Tebboune a affirmé, ce samedi 4 juillet, qu'il userait de ses prérogatives pour décréter d'autres grâces au profit des détenus chaque fois que cela s'avère nécessaire. Algérie, les grandes annonces de Abdel-Majid Tebboune sur France 24. La crise sanitaire, l'ouverture des frontières, le cinquième mandat de Bouteflika, le mouvement Irak et la révision de la Constitution sont entre autres sujets évoqués lors de l'interview du président de la République ce samedi 4 juillet sur France 24. Abdel-Majid Tebboune s'est également exprimé sur les relations diplomatiques avec la France et le Maroc. Ainsi, concernant la crise sanitaire et le nombre de contaminations qui ne cessent de grimper ces quelques derniers jours en Algérie, le président Abdel-Majid Tebboune a indiqué que cela était notamment dû aux cérémonies familiales. Il a affirmé que si la situation l'exige et que la commission de suivi de l'épidémie le préconise, le retour au confinement ne sera pas écarté. S'agissant des frontières fermées à cause de la propagation du coronavirus, le chef de l'État a indiqué qu'il n'était pas encore temps de trancher sur cette question. Selon Abdel-Majid Tebboune, cette décision sera prise après évaluation de la situation sanitaire du pays. Dans un autre registre, le président de la République a souligné qu'il n'avait jamais soutenu le cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika. Il explique que cette décision a germé en 2018 alors qu'il était écarté du gouvernement. Tebboune, qui s'est exprimé sur le sujet pour la première fois, malgré ses différentes sorties médiatiques, a affirmé que la justice était libre de convoquer ou non l'ancien président. Évoquant le Irak et les militants arrêtés dans le cadre de ce mouvement, Tebboune est tenu à lever une équivoque. La justice, a-t-il dit, a sévi suite à l'insulte, l'incitation à attroupement et l'incitation à mutinerie. Il ajoute que le problème, c'est l'insulte et l'invective. En revanche, Tebboune n'a pas exclu d'autres grâces présidentielles à l'avenir. En tant que président, j'exercerai mes prérogatives constitutionnelles de grâce chaque fois que cela est nécessaire, a-t-il affirmé, estimant que l'Algérie va vers un climat apaisé. Pour ce faire, explique-t-il, l'État a décidé d'une nouvelle constitution qui mettra, selon lui, fin à tout pouvoir centralisé. Nous avons reçu environ mille propositions autour de la mouture constitutionnelle qui sont à l'étude actuellement et nous nous dirigeons vers un régime semi-présidentiel avec des prérogatives plus larges pour le Parlement afin que personne ne puisse décider seul à l'avenir, a souligné le chef de l'État. Le président de la République a également annoncé que la future constitution serait soumise à un référendum qui aurait lieu à la prochaine rentrée. Probablement en septembre ou en octobre prochain, précise-t-il. L'autre sujet évoqué lors de cette interview est relatif aux relations algéro-françaises. Le chef de l'État algérien estime qu'avec le président Emmanuel Macron, sincère, honnête et propre sur le plan de la mémoire, on peut aller loin, il peut apaiser la situation. Le chef de l'État, qui a cité les demi-excuses de la France pour les crimes commis pendant la période coloniale, a sous-entendu une possible visite à Paris qui serait suivie de celle du président Macron à Alger. Concernant les relations de l'Algérie avec son voisin le Maroc, Abdel-Majid et Théboun estiment que nous n'avons aucun problème avec les Marocains. Il semble que ce sont les frères marocains qui ont un problème avec nous, estime-t-il. Il dit souhaiter, néanmoins, que la tension qui caractérise les relations entre les deux pays cesse. J'espère que ça va s'arrêter. Nous souhaitons le plus grand bonheur et tout le développement au peuple marocain frère, a-t-il conclu. Rapatriement d'Algérie vers la France 32 vols quotidiens sont effectués Dans l'entretien à la chaîne d'Information France 24 hier samedi, le président Théboun a affirmé qu'à l'heure actuelle 32 vols précisément décollent de l'Algérie en destination de la France dans le cadre du rapatriement des Français coincés dans notre pays. Depuis la mi-mars, les frontières algériennes sont devenues infranchissables. La suspension des liaisons aériennes et maritimes ajoutées à la clôture des passages terrestres ont impliqué le blocage de ressortissants étrangers chez nous. Les opérations d'évacuation de ces derniers, notamment et surtout vers la France, se sont intensifiées. Abdelmadjid Théboun a avancé le chiffre de 32 allées simples depuis l'Algérie et vers la France dans des vols spéciaux réservés au rapatriement. L'Algérie, rappelons-le, s'est résolu, le 28 juin dernier, a officiellement laissé les frontières telles qu'elles. C'est-à-dire fermées. Le jour de l'annonce de la prorogation de la fermeture des frontières, aucune date n'a fait l'objet de précisions. Le communiqué de la présidence a juste rapporté que le premier magistrat du pays relie l'ouverture en question à la fin de la crise sanitaire. Même lors de son entrevue télévisuelle avec le média d'actualité française et mondiale, le président Tebboum n'a rien stipulé là-dessus. Pendant ce temps-là, nombre de compagnies aériennes continuent de rapatrier à partir de l'Algérie, les Français, les Binationaux et les Algériens résidant légalement à l'Hexagone. Le chef de l'État a signalé à France 24, avec la France, nous avons 32 vols quotidiens. Selon le site spécialisé Visa Voyage Algérie, VVA, le président de la République parle ici des vols de rapatriement effectués par Air France et Transavia, ainsi qu'à SL Air Lens. Le média en ligne rappelle que l'édite compagnie opère ses vols dans un sens unique Algérie-France. Ceci afin de rapatrier les ressortissants européens, citoyens français et franco-algériens. Mais également les citoyens de l'Union européenne et les étrangers détenteurs de cartes de séjour en France en cours de validité. Elles sont donc trois compagnies à totaliser les 32 vols par jour. La situation des ressortissants français bloqués en Algérie semble par ailleurs nettement améliorée depuis les premiers témoignages. Ceci fusait d'ici et là de la part de ces Français et Françaises de passage, mais immobilisés ici et qui racontent leur éloignement et même le péril sanitaire et aux financiers pour certains d'entre eux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada